Bien-aimé Seigneur, nous te remettons ce moment, nous nous approchons de ta parole encore, ce matin nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion d'entendre ta parole. Eh bien Seigneur, que ton Saint-Esprit nous éclaire, qu'il m'inspire, que Seigneur nous puissions chacun recevoir ce dont nous avons besoin aujourd'hui encore. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Alors dimanche dernier, Arnaud m'a donné le thème des cultes, des messages pour les cultes de ces prochaines semaines. Et le thème c'est les rencontres de Jésus. Les rencontres, c'est donc une rencontre de Jésus que nous allons voir aujourd'hui. La rencontre. Alors la rencontre ça peut être un événement programmé, où on est invité, où on est même convoqué. On est convoqué à une rencontre. Mais ça peut aussi être une rencontre par hasard. Vous savez, on est là, on se promène en ville et puis hop, on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Un ami. Ou même, on peut rencontrer quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui va devenir un ami. Il y a donc des rencontres programmées et des rencontres par hasard. Les rencontres de Jésus semblent dans un premier abord être des hasards. Comme celles que nous raconte le passage que nous allons lire maintenant. Qui se passe donc sur la route entre Jéricho et Jérusalem. Est-ce vraiment un hasard ? Jésus ne l'avait-il pas provoqué ? Ne le voyait-il pas d'avance ? Le passage se trouve donc dans l'évangile de Marc. Il est déjà affiché. Du verset 46 à 52. Donc, Jésus et les apôtres sortent de Jéricho. Ils arrivèrent donc à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, si on reprend le contexte, c'est bientôt Pessa, la Pâque, la Pâque juive. Des foules nombreuses convergent vers Jérusalem pour célébrer la fête et offrir le sacrifice qu'on devait donc sacrifier à cette occasion. Les routes menant à Jérusalem sont vraiment encombrées. C'est l'embouteillage. Il y a des familles, il y a les parents, les enfants. Et chacun arrive avec, certains avec l'agneau qu'ils portent sur leur dos. Et puis d'autres sont montés sur des âmes. Et puis, ils amènent de l'argent pour acheter l'animal directement dans les parvis du temple. On peut dire que c'est un peu la pagaille. Et ça parle, ça crie, ça chante, ça se bouscule, c'est la pagaille. Et puis, dans ce groupe, il y a un petit groupe à part, Jésus en tête. Il est suivi par ses apôtres. Et sans doute par beaucoup de disciples qui attendent de voir si celui-là, ce n'est pas le libérateur, si ce n'est pas celui qui va les libérer des Romains. Il a déjà fait tellement de choses merveilleuses. Il est donc sur ce chemin particulier qui part de Jéricho à Jérusalem. Ça ne vous rappelle rien, ça ? C'est un chemin encaissé et qui habituellement peut être dangereux. Il peut y avoir des brigands. On connaît la parabole du bon Samaritain. Là, aujourd'hui, ce jour-là, je pense qu'il n'y avait pas trop de danger. Il devait y avoir tellement de monde qu'on ne risquait pas grand-chose. Mais par contre, le soir, les autres jours, c'était peut-être un endroit à ne pas fréquenter. Cette histoire que nous lisons dans l'évangile de Marc, elle est aussi relatée dans deux autres évangiles, chez Matthieu et chez Luc. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a quelques petites choses qui sont différentes. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur prend toujours plusieurs témoins pour un même événement. Ce qui fait que chacun rend compte de l'événement avec sa propre personnalité. Ça nous donne plusieurs facettes de cet événement. Donc, là, il y a un aveugle et Marc nous le décrit et l'appelle Barthimée. Barthimée, Bar fils, Thimée. Thimée, c'est Thimaos en grec et c'est celui qui est en vue, c'est celui qui est honoré, considéré, estimé. En fait, ce pauvre homme-là, il n'a pas vraiment de nom. Il est décrit, nommé comme le fils de celui qui est estimé. Mais lui, il n'a pas de nom. C'est l'infirme, c'est le mendiant, c'est celui qu'on laisse sur le côté, c'est celui qu'on abandonne un petit peu, dont on ne tient pas compte. Lui, il n'est pas estimé. En plus, son infirmité, en quelque sorte, l'enferme. Dans cette mise à part, il est enfermé. Et le fait qu'il soit dans un manteau, ce que ne précise pas les autres évangélistes, il est dans un manteau. C'est comme s'il se cachait. Le manteau le protège, mais aussi le cache et l'emprisonne. Le met à part du monde. Avez-vous remarqué combien, dans les évangiles, il y a souvent des miracles, des guérisons d'aveugles ? Parce que ce n'est pas seulement la guérison d'aveugles physiques dont veut nous parler le Seigneur, mais d'une guérison supérieure, une guérison spirituelle. On pourrait se dire, mais est-ce que c'était une infirmité si répandue pour qu'on voit tellement d'aveugles guéris ? Je dirais sans doute. Parce qu'à notre époque, grâce à nos appareillages, à quelques opérations, on peut quand même améliorer la vue et même guérir certaines cécités. Mais à l'époque, à part un miracle, l'aveugle restait aveugle. L'aveuglement, dans les Écritures, comme je vous le disais, a un sens particulier. Et pour un petit peu, comment dire, réfléchir un peu plus à cette notion d'aveuglement, je vous rappelle un texte qui est dans l'Apocalypse. Apocalypse, c'est au chapitre 3. Ça parle de l'église de l'Odyssée, l'église de la fin des temps. Et le Seigneur dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois. Donc le récit de la guérison qu'il nous a proposé ici va au-delà d'un miracle de guérison. Barthimée n'est pas complètement aveugle, on pourra dire. Et on pourra voir qu'il avait quand même, il est aveugle physiquement, mais il avait quand même déjà une vision, je dirais spirituelle. On verra ça plus tard. Il est là, assis au bord du chemin. Il entend qu'il y a beaucoup de foule, et sans doute qu'il n'était pas tout seul. Il y avait certainement beaucoup de mendiants qui étaient là, puisque c'était l'occasion. Avec tous ces gens qui passaient, c'était l'occasion de récolter un petit peu d'argent. Il a compris pourtant que ce Jésus qu'on lui annonce, oui, oui, c'est Jésus de Nazareth, tu sais, il sait que ce n'est pas un super rabbin qui a quelque chose de plus dans cet homme. Que lui, il a déjà compris beaucoup de choses, cet aveugle, Barthimée. Et il sait que celui qui passe là, il faut qu'il saisisse l'occasion. Il ne le reverra pas une autre fois. C'est le moment. En grec, on dirait le kairos. C'est le moment, il ne peut pas laisser passer l'occasion. Et alors, il crie. Il crie. Il appelle le Seigneur. Il l'appelle Rabouni, mon Seigneur, fils de David. C'est-à-dire que là, en disant, mon Seigneur, fils de David, déjà, il surprend les autres. Parce que le fils de David, pour tous les Juifs qui sont là, c'est le Messie. C'est celui qu'on attendait. C'est celui que les prophètes avaient annoncé. Alors, fils de David, c'était un peu fort. Et puis, en plus, il crie. Il crie trop fort. Il dérange tout le monde. Pourtant, il devait y avoir déjà du bruit. Mais alors, lui, il est vraiment dérangeant. Alors, on veut essayer de le faire taire. Son cri de range, ce n'est pas correct. Ce n'est pas dans la ligne des choses. On doit se tenir. Même si on est aveugle. Cette prière de Bartimé, je pense un petit peu, comme on dit toujours, les quantiques sont choisis un peu au hasard, sans connaître trop le... Et puis, ça tombe toujours très bien. Ça tombe toujours très bien. Bartimé crie désespérément, en quelque sorte, au secours. Au secours, Seigneur, mon Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi. Et depuis la profondeur de sa misère, il crie. Ce cri, c'est une prière. Notre ami congolais nous a parlé, justement, de cette prière qu'on peut faire du fond de la souffrance, de l'angoisse, de l'inquiétude. On peut se trouver dans ces situations-là. Un petit peu comme cet aveugle qui était là, enmitouffé dans son manteau, caché. Comme, vous savez, les animaux, quand ils sont malades, quand ils sont blessés. Mon chat, il se mettait sous le lit. On se cache dans la souffrance, le deuil. Et on ne peut parler à personne, quelquefois. Quelquefois, même les conseils, les amis, les gens qui vous diront qu'on comprend, c'est trop. On voit avec l'histoire de Job, où ses amis, enfin, quand même, attends, ils passent des jours avec lui. Ils sont quand même des amis sympas, on va dire. Mais ils ne savent pas le consoler. Ils ne savent pas le tirer de ce malheur, de cette souffrance dans laquelle il est. Alors, quand ces souffrances deviennent intolérables, on pourrait abandonner le Seigneur. On pourrait lâcher sa main. Ne voyant pas la guérison, ne voyant pas la délivrance, voyant qu'un être aimé continue à plonger dans la maladie. On pourrait dire, mais il ne répond pas. Il n'entend pas. Et où est Dieu ? Alors, cette adversité nous conduit à appeler le Seigneur. Si vous vous rappelez, on est donc là sur la route qui va de Jéricho à Jérusalem. Et je vous ai rappelé cet épisode que nous rapporte l'Évangile, l'épisode du bon Samaritain. Sur cette même route, là, il y a un homme blessé. Un homme qui est laissé pour mort. Alors, lui aussi, il doit appeler au secours, mais il ne va pas crier, parce que lui, il est pratiquement mourant. Il va murmurer, il va se plaindre, il va simplement appeler au secours. Donc, la prière, elle n'a pas besoin d'être bien longue. Dans la grande souffrance, simplement crier à Dieu, au secours, et pitié, ou Seigneur. Il y a un autre passage, je crois que c'est Ézéchias, qui est malade et qui se tourne contre le mur. Et là, tout doucement, on peut dire, il appelle le Seigneur au secours. C'est ça la prière, c'est simplement au secours. Et c'est la prière de cet homme. Alors, Barthimée a crié au secours, et Jésus l'a entendu. Malgré qu'il y avait du monde. Parce que Jésus, il n'était pas là par hasard. Jésus, il connaissait cet homme-là. Il connaissait depuis longtemps. Et peut-être bien que cet homme, il priait déjà depuis longtemps pour avoir la délivrance de sa cécité. Et le Seigneur le savait. On s'aperçoit quelquefois, même souvent, que le Seigneur a entendu nos prières. Elles sont faites dans notre chambre, la porte fermée, personne ne l'a entendu. Et puis vous venez à un culte, vous venez à une rencontre, et puis tout d'un coup, la personne qui est là, vous dit exactement les paroles que vous avez dites au Seigneur. J'ai eu l'expérience. Ça veut dire que le Seigneur nous entend. Malgré que les mois passent, par exemple, que la situation s'aggrave, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais il entend, il agit à sa façon et en son temps. Et là, le temps, c'était Jésus qui passait sur le chemin. Et l'aveugle, il l'a saisi. Alors, le Seigneur porte son regard aimant sur ce pauvre homme qu'on a fait lever, qu'on a amené à Jésus. Et il lui demande, que veux-tu que je te fasse ? Alors là, moi, je dis souvent, attends, il ne voyait pas le Seigneur ce qu'il voulait. Sincèrement, tu n'as pas besoin que je te le dise. Tu vois, je veux voir. Vous avez peut-être déjà remarqué, vous avez peut-être expérimenté, vous avez des amis chrétiens qui sont dans une difficulté, grave ou pas. Et vous leur dites, écoute, prie, prie le Seigneur. Et là, on vous répond, mais je n'ai pas la peine de prier. Le Seigneur, il sait que j'en ai besoin. Oui. Mais là, je dirais que le Seigneur, d'autant plus, il savait le besoin de cet homme. Mais il fallait que cet homme manifeste, prononce son besoin. C'était comme un petit peu la chemin, la voie, la façon dont le Seigneur allait pouvoir intervenir. Annoncer son besoin, le dire au Seigneur. Même si c'est des petites choses. Parce qu'il y a des fois, on dit, on ne va pas déranger le Seigneur pour ça. Enfin, attendez, dérangerons-le, déranger le Seigneur. Que ce soit des petites choses ou des grosses choses. Il faut le déranger, il n'attend que ça. Jésus donc entend cet appel au secours. Demandez en son nom. Là, l'homme s'adresse à Jésus, fils de David. Il ne demande pas à Dieu. Il s'adresse à Jésus. C'est aussi pour nous un petit signe. Adressons-nous au Seigneur. Prions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui passe sur la route. Parce que Dieu est là. Dans le Seigneur Jésus-Christ qui est là sur la route, qui va à la rencontre de cet homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient à la rencontre de cet homme. Dieu est parmi nous, en Jésus-Christ. Et il vient à notre rencontre. Jésus est ému de compassion, nous est-il dit, jusque dans ses entrailles. Ça, ce n'est pas dans Marc, c'est Matthieu qui le dit. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs facettes. Matthieu nous dit que, voyant cet homme et son besoin, Jésus est ému jusque dans ses entrailles. Et ça, c'est aussi un terme que l'on voit pour le bon Samaritain qui voit ce pauvre homme dans son sang, en train de râler. Il est ému dans ses entrailles. Jésus, c'est le bon Samaritain. Bon Samaritain pour cet homme qui est là sur le bord de la route, qui n'est peut-être pas dans son sang, mais qui est dans la grande angoisse. Imaginez aussi les situations des aveugles à cette époque. Il n'y a pas d'aide sociale. C'est une situation de misère. Et cet homme, il manifeste la foi. Il a foi en Jésus-Christ. Bizarre. Parce que quand il dit Jésus, fils de David, il annonce par là qu'il croit que c'est le Messie, le Sauveur. Donc, il est au bénéfice du salut. C'est pour ça que Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Et c'est le même terme pour dire, ta foi t'a sauvé. Le libérateur promis, il est passé sur le chemin. Jésus, donc Barthimée, confesse sa foi. Et Jésus va lui dire, avant, il connaissait Jésus. Quand il a crié, fils de David, Jésus l'a entendu. Et Jésus lui dit, lève-toi. Le mot, lève-toi, en grec, c'est le même mot qui est utilisé pour se lever des morts. Vous savez, ressusciter. Quelque part, quand il lui dit, lève-toi, c'est comme s'il lui disait, sors de ta condition de mort, sors de ta condition d'enfermement, sors de ta condition de malheur. Lève-toi, sois ressuscité, va à une nouvelle vie. Et c'est ce qui va se passer parce que cet homme, il va se lever, il va aller vers Jésus. On va certainement l'accompagner. D'où l'importance de l'accompagnement aussi. Il est accompagné par des apôtres qui le prennent. Il n'a pas dû aller à Jésus tout seul. Il va au Seigneur. Il est guéri, il est sauvé. Et il le suit sur le chemin. C'est une nouvelle vie. Il va suivre Jésus. Il va faire partie des disciples. Peut-être même sera-t-il là à la prendre compte. Qui sait, on ne parle plus de lui. Mais il a une nouvelle vie. Il s'est levé de sa condition de mort. Jésus guérit, Jésus sauve. Nous avons là l'exemple de notre ami congolais qui nous raconte comment Jésus l'a guéri. D'autres dans l'Assemblée ont certainement aussi des témoignages de guérison pour eux, pour les leurs. Hein Patrick ? Quelquefois le Seigneur utilise des moyens humains, forcément. Il l'a mis sur notre route grâce à Dieu. Il y a un passage comme ça où Jésus met de la boue sur les yeux d'un aveugle. On peut dire que c'est une espèce de remède. Dans ce fameux exemple, c'est d'Ézéchias. Le roi Ézéchias qui a un emplâtre de figues sur ses plaies. Quelquefois le Seigneur utilise des moyens naturels, des soins, des médicaments. Mais c'est lui qui guérit. Et si on le prie, il nous dirige aussi. On peut lui demander de nous diriger vers les bons médecins. De nous diriger vers les bonnes actions. On a aussi notre frère Alain qui a aussi été dirigé pour avoir des soins et des examens. Et on continue à prier. Parce que le Seigneur guérit. On peut dire que Dieu a voulu cette rencontre avec Barthimé. C'était, je dirais, programmé d'avance. Dieu le connaissait et voulait le sauver. Dieu veut entrer en relation avec les hommes, avec tous les hommes, individuellement. C'est le désir de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'être humain ? Il ne pouvait pas, il pouvait rester tranquille tout seul. Parce qu'il voulait une relation avec l'être humain. Et cette relation, il faut être prêt à l'accueillir. Peut-être sommes-nous encore aveugles. Je parle spirituellement. Peut-être n'avons-nous pas encore compris qui était celui qui passe sur le chemin, qui est Jésus. Peut-être sommes-nous seulement malvoyants. On n'a pas encore très bien compris. Mais hop, on est encore loin. Mais le Seigneur veut nous donner la vue spirituelle. Il veut que nous le voyions. Il veut que nous soyons en relation avec lui. Pas seulement le dimanche, une ou deux heures. Une relation continue. Ne pas hésiter à l'appeler au secours. Help, au secours. Des fois, pas besoin de faire des prières de trois kilomètres. Seigneur, là, oulala, comme disait Nathalie avec sa petite fille. Oh Seigneur ! Ça a été quelques secondes, hein, Nathalie ? Et puis, viens au secours. Et il est intervenu. J'étends mon bras d'en haut, dit la parole, le chant. Et il a retenu le danger pour cette petite. Donc, toujours... Et si on est en communion avec le Seigneur, si on ne l'abandonne pas, on n'est pas loin pour l'appeler. Forcément, si, on a fait un tas d'occupations, on est tout le temps... Bon, de temps en temps, oh Seigneur, oui, Dieu, oui, il existe. Mais si on reste en relation avec lui, qu'on n'est pas trop loin, on n'est pas loin pour l'appeler au secours. Moi, j'ai eu un accident de voiture avec une camarade. On revenait d'une réunion de prière. On n'était pas loin, on venait de la réunion de prière. Et quand j'ai vu le poteau en face, Seigneur ! Et je ne sais pas comment ça s'est passé, la voiture a tourné. On a pris le poteau de côté. Ce n'était pas trop grave. Mais je n'étais pas loin, puisque je revenais de la réunion de prière. Mais quelquefois, on est un peu loin. Des fois, on est un peu loin, malheureusement. Alors, je pourrais dire à chacun de méditer ce que le Seigneur nous dit, aujourd'hui, d'autres fois, par la parole de Jésus. Il nous a parlé. Cette relation qu'il veut avec nous, il nous a donné la Bible pour qu'on puisse le connaître et entrer en relation avec lui par la prière. Et je dirais, même si on se dit, je ne sais pas trop prier et tout, quelques mots au secours, Seigneur, dans cette situation. J'ai besoin de toi. Qu'il vous bénisse. Qu'il soit vraiment le cœur de nos vies. C'est ce qu'il veut. Une belle relation avec lui et pas avoir peur de l'appeler au secours quand on a un souci, petit ou grand. Amen.